bonjour à toutes bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle publication d'album alors cet album vient d'être réalisé sur cette même page en tuto je vous ai fait quatre volets donc quatre tutos différents le premier je vous avais présenté la structure et je vous avais donné toutes les mesures des papiers sur le deuxième volet on a décoré la première page sur le troisième la deuxième page puisque cet album est composé de quatre pages dont deux identiques on a deux fois les mêmes pages et le quatrième volet comportait la fin de collage de papier et le montage des pages sur notre structure et donc la seule chose que je vous ai pas fait en vidéo c'est la décoration de l'album ce que je laisse le soin à chacun ou chacune de le décorer à son goût si vous voulez faire la même décoration bien sûr il n'y a pas de problème le tuto est fait pour ça mais je ne l'ai pas fait en vidéo du fait que chacun fera comme il le souhaite j'allais pas faire une vidéo juste pour une décoration ça prend quand même beaucoup de temps de découper tous les petits die cut donc voilà vous allez voir ce que donne cet album alors je rappelle que cet album a été créé au format 15 15 suite à beaucoup de demandes sur ma chaîne de tuto aussi la raison pour faux pourquoi du format 15 15 vous le savez celle qui me suis réalisé que des gros albums et c'est vrai que tout le monde n'a pas les moyens d'acheter deux ou trois blocs des collections des jolies collection de papier plus les aimants plus le papier uni c'est fait coûteux là les collections en 15 15 sont vraiment pas cher du tout sur la boutique de ninon et j'ai réalisé cet album avec un seul bloc donc j'avais acheté deux blocs 15 15 pour celles qui n'ont pas vu le tuto le hall horizon créatif j'avais acheté deux blocs de cette collection blue almond de lemond craft et je n'ai pas entamé le deuxième je n'ai utilisé qu'un seul bloc et il me reste même une page j'ai vraiment fait attention dans la création des pages de mes interactions de ne pas être trop 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 de pages comme je le fais pendant souvent dans mes gros albums pour justement respecter ce ce souhait de l'utiliser très peu de papier donc un bloc de papier lemond craft au format 15 15 j'ai utilisé quelques pages du papier florence couleur maritime pour le matage des papiers et quelques pages de papier pollen bleu ciel parce il s'appelle bleu la vende exactement pour le matage des espaces photo voilà maintenant je vais vous présenter cet album j'ai utilisé également les die cuts du bloc toujours blue allemand mais au format 15 30 que je vous ai présenté dans le dans le hall horizon créatif oui j'ai découpé certains éléments dans mes pages voilà quand j'ai réalisé cet album je le réalisais pour vous donc n'avait pas de but précis et je ne sais pas si j'allais réaliser pour un mariage ou pour une essence puisqu'il ya de très joli die cut enfant à l'intérieur de ce bloc comme j'avais présenté dans mon hall horizon créatif mais les die cut mariage me plaisait tellement que j'ai décidé de le réaliser pour un mariage je vais vous présenter maintenant cet album terminé voilà donc ma couverture je voulais présenter quand même déjà un petit peu dans le tuto numéro 4 on va revenir dessus en détail donc j'ai maté mon papier notre couverture je rappelle fait 17 cm par 17 cm puisque j'aime bien que mes couvertures soient plus grandes que mes pages donc j'ai maté mon papier 15 15 avec du papier florence maritime couleur maritime j'ai mis un petit galon dans la jonction du papier du sky vertex j'utilise donc les die cuts de la collection que j'ai mis en 3d alors en mousse 0,5 pour celui ci de la 1 mm pour celle ci et la 2 mm pour les mariés de façon à obtenir différentes épaisseurs pour avoir un peu de volume sur la sur la page de présentation pardon je bafouille en plus on retrouve des petites demi perles dorées pour un peu de brillance sur cette couverture mais les alliances ont été passées au gloxy accent et la barrette de la mariée j'ai mis dessus du stickles star dust pour le brillant je sais pas si j'arrive à vous le faire voir on a vraiment les paillettes brillantes sur la barrette donc ma couverture fait 5 cm la tranche pardon fait 5 cm de large et sur le dos de mon album donc toujours le papier florence couleurs maritime une petite étiquette de la collection et mon étiquette modèle unique fema est toujours le petit galon pour la jonction du papier et du sky vertex alors cet album devait comporter un bijou de l'album mais pour celle qui ont suivi le tuto vous l'avez vu j'ai oublié de percer la couverture avant de coller ma reliure donc du coup je ne peux plus percer maintenant non je verrai soit je mettrai un pendentif que je vais je collerai le le système de fixation sur le sky vertex où je mettrai juste un galon je sais pas encore ce que je vais mettre sur ma tranche du coup je déteste ça mais j'ai oublié j'ai fermé mon album avec un petit ruban bleu ciel dans qui va très bien avec la collection et maintenant on va passer à l'intérieur j'ai oublié j'ai mis également un petit chibord toujours de chez ninon embossé à la poudre transparente pour garder l'aspect bois puisqu'on a du beige également dans ce papier voilà donc ma couverture de présentation est comme ceci alors on y retrouve les die cut de la collection toujours mis en différentes épaisseurs de mousse nos petites demi perles comme sur la couverture dorée et j'ai également réalisé un tamponnage que j'ai mis en 3d également photos souvenirs alors pour cet album j'ai réalisé plusieurs petits tamponnages toute une planche en fait de tampons que je n'ai pas collé volontairement dans l'album de façon à laisser le plaisir aux mariés qui auront cet album de coller les étiquettes là où elle le souhaitera la mariée puisque imaginez moi je mets ici par exemple photos de famille et que la mariée souhaite y mettre plutôt leur séance photo à eux ça serait un peu dommage que ça ne corresponde pas là où elle le veuille donc les tampons sont prêts ils sont mis déjà en mousse ils sont tous préparés de la mousse 3d et la mariée n'aura plus qu'à les coller là où elle le souhaitera ou sur la page de présentation ou à l'intérieur donc je mettrai ça dans une petite pochette dans l'album cette planche de tampons vient également de la boutique de ninon horizon créatif c'est une création de ninon alors on y retrouve les mots arrêt sur image séance photo cliché insolite prendre la pause photo souvenir photo unique moment unique photo de famille photographie immortaliser l'instant et clic clac alors le mot clic clac je l'ai utilisé sur les espaces photo et donc tous les tampons que je viens de vous montrer pour coller dans cet album vous retrouverez donc cette planche de tampons sur la boutique horizon créative dans les paragraphes création horizon créatif puisque c'est lignon qui a créé elle même cette planche de tampons voilà je reviens à mes moutons on va passer à l'intérieur donc sur cette page on a un rabat photo donc pour une photo au format 11 11 13 11 9 13 pardon on peut très bien mettre une photo 10 15 elle tient même les autres pages on ne pourra pas partout mettre des photos 10 15 puisque notre album fait 15 cm là on peut y mettre ou soit une photo ou soit une carte horizontale ou verticale c'est une petite carte de la collection que j'ai mise en 3d dans notre pochette on retrouve donc deux livrets pour le collage de photos alors petite parenthèse j'ai totalisé dans cet album un minimum de 60 photos on les comptera ensemble à la fin de la vidéo si vous souhaitez et on va le compter c'est pas si vous souhaitez je vais vous les compter à la fin de la vidéo et je n'ai pas compté de photos sur le derrière des cartes je n'ai compté que l'intérieur et le devant alors je n'ai pas maté le devant de mes cartes avec du papier de la collection puisque je voulais dit dans le tuto hier j'ai fait en sorte de n'utiliser qu'un seul bloc moi j'avais acheté deux blocs de la collection allemande comme je l'ai dit tout à l'heure mais j'ai fait au maximum pour l'utiliser qu'un dans cet dans ce dans cet album et j'ai réussi il me reste même une page oui j'ai pas été trop exubérante dans lire rabat sur des pages de façon à avoir un album au petit joli mais au petit budget donc les matages photos sont en papier unique de façon en plus quand on met une photo dessus ça le cache donc je trouve un peu dommage de mettre du beau papier pour le cacher par une photo donc là nous avons deux pochettes de revue livret pardon dans la pochette un petit tag de la collection que j'ai maté en blanc pour le jour la ligne un petit die cut également du livret de die cut que j'ai détouré et collé là c'est une chute et deux petites chutes de papier pour les pages un peu plus étroite qu'on a sur l'album je l'ai utilisé là pour rappeler le papier intérieur et à la fin on compte rencontra les photos ensemble notre première page se rabat souffre comme ceux ci en laissant une pochette avec toujours deux livrets je rappelle les photos livrets sont au format 11 14 non 10 14 pardon pour des photos 9 13 j'ai du mal puisque les tu je réalise mais mes livrets au format 11 16 pour des photos 10 15 sur le dos de cette page nous avons un rabat qui s'ouvre vers le haut pour un espace photo une pochette avec toujours un livret double à l'intérieur je vous ouvre pas les autres livrets ils sont comme ceux que je vous ai montré sur la première page sont tous identiques collage de trois photos et on retrouve là les petits die cut de la collection pareil mis en 3d alors pas suivant notre livret qui s'ouvre vers le autre rabat pardon à livret nous avons un rabat avec un espace photo vers le bas et toujours un petit rabat pour un espace photo le dos de cette page nous avons une petite cascade qui celle ci est verticale alors on ne met pas de papier de photos bien sûr sur la page de présentation de façon à ne garder que la beauté du papier toutes les photos sont cachées en intérieur et on peut mettre quand même une deux trois quatre cinq six photos je trouve que pour un tout petit album au format 15 15 pouvoir y mettre 60 photos je trouve ça vraiment très bien je suis assez contente du résultat là on a également deux cartes double dans cette pochette je voulais un album mais pouvoir y mettre quand même suffisamment de photos et j'estime que le challenge j'ai réussi puisqu'on y glisse 60 photos minimum sur ce rabat on retrouve entre 3d die cut les alliances mais j'étais très simple sur la décoration puisque le papier tellement joli par lui même qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter grand chose toujours un livret double à l'intérieur et la dernière page identique à la deuxième le livret qui s'ouvre vers le haut le rabat vers le bas et un rabat toujours sur notre droite et au dos une cascade que sur la page 2 sauf que celle ci était mise verticalement et que celle ci mise horizontale et toujours le collage de six photos la page de couvert de couverture finale alors toujours le matage couleurs maritimes où j'ai de la colle trace de colle j'aime pas ça non c'était un cheveu pardon au côté maniaque me rattrape tout le temps alors j'ai posé sur cette page le chibord vive les mariés alors ce chibord vient également de la boutique horizon créatif chez ninon il est embossé à la poudre transparente comme le chibord de couverture pour toujours rappeler la couleur bois beige de cet album je trouve très joli ce chibord c'est une création de ninon également et donc la page intérieure on retrouve la petite chute seule petite chute qui avait en bas pour rappeler le papier intérieur le die cut de la collection est toujours nos deux pochettes nos deux livrets pour les collages de photos et un petit tag maté en blanc pour le journalier également on retrouve ici une petite carte de la collection mise en 3d pour passer derrière soit la carte photo horizontale verticale ou soit on peut y glisser également des photos sans les mettre sur les cartes voilà et bien écoutez j'espère ce petit album vous aura plu moi j'ai pris énormément de plaisir à réaliser avec vos vidéos j'allais oublier de vous présenter à l'intérieur de nos pochettes on a j'ai oublié de vous montrer les les inserts qui sont dans nos pages donc on en a quatre ça fait encore deux photos supplémentaires alors voilà un en voilà deux en voilà trois et en voilà quatre alors pour celles qui n'auraient pas suivi le tuto numéro 4 j'ai précisé que j'ai fait une erreur quand j'ai réalisé la structure de mon album j'avais prévu des inserts au format 15 par 15 et demi puisque notre page fait 15 et 15 et demi de large et de haut j'avais dit 15 pour de façon à ce que ça glisse bien et en hauteur je m'étais dit 15 et demi ça ira mais non j'ai oublié que quand on a collé notre stupage sur la structure le morceau de l'accordéon qui rentre dans la page bloc forcément un centimètre au bout donc j'avais un centimètre de trop sur mes insères donc j'ai dû les recouper c'est pourquoi je n'ai pas de matage et d'arrondi sur le bout donc si vous les réaliser avant d'avoir vu la vidéo couper vos inserts à 15 cm par 14 et demi et pas par 15 ennemis sinon si vous avez fait vous faites comme moi vous coupez le centimètre de trop au bout donc 14 ennemis par 15 voilà je suis désolé pour cette erreur pour celle qui l'aurait déjà réalisé je n'ai pas du tout pensé au fait que la page entrant dans la dans l'accordéon nous manger un centimètre au bout alors on va comptabiliser avant que je finisse cette vidéo le nombre de photos que l'on peut mettre dans cet album donc en voilà une voilà on est bien d'accord il y en a trois par cartes donc ça fait 6 et une 7 8 9 10 11 12 13 14 15 et 3 18 oui je ne compte pas les devant des pages en 19 20 21 22 23 ils sont pour mettre une ça fait 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 52 53 53 et là on en a 6 53 et 6 59 nous avons 59 photos à l'intérieur de cet album sans compter le dos des cartes si vous voulez rajouter donc voyez un minimum de 59 photos dans cet album 100 mètres de photos sur le devant de nos pages les photos sont toutes cachées à l'intérieur et bien je ne sais pas ce que vous en pensez moi je suis assez contente du résultat je voulais un petit album avec un maximum de photos et pour ma part je pense avoir réussi le challenge du petit format avec quand même un minimum de 60 photos et franchement je croyais pas en mettre autant je m'étais dit oh un petit 15 15 on va mettre une trentaine de photos et non 59 photos minimum dans cet album n'hésitez pas si vous avez aimé la vidéo et si vous avez aimé mon tuto à me laisser un petit pouce à mettre un petit commentaire je prends toujours le soin de répondre à tout le monde quand je travaille j'ai peu le temps donc je réponds le soir tard voire la nuit mais mais je réponds toujours à vos commentaires je vous remercie de me suivre je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de semaine un très bon week-end puisque nous sommes demain samedi bonnes vacances pour celles qui le sont moi c'est la reprise lundi donc je vous retrouverai avec un prochain tuto je vais vous refaire d'autres albums en 15 15 avec d'autres structures et d'autres interactions pour montrer qu'on peut même avec des 15 15 faire de jolis albums très différents et j'en ferai également des papiers action pour celles qui veulent carrément rester dans le encore plus petit budget voilà écoutez je vous souhaite à toutes une bonne fin de journée et je vous dis à très vite merci de m'avoir suivi au revoir